Et l'idée, c'est vraiment que ce soit interactif, qu'on puisse discuter de l'ensoleil. Alors, le temps que tout le monde arrive, je vais commencer à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline, je suis coach sportif et je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques aux genoux. J'ai créé un site internet qui s'appelle Bouge tes genoux.com. J'ai aussi un groupe privé Facebook, Bouge tes genoux. Coucou à tous ceux du groupe qui sont là d'ailleurs. Une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez trouver plein de vidéos, dont le replay de ce soir. Et en fait, mon objectif, c'est de vous aider à comprendre vos douleurs aux genoux et puis surtout de vous apporter des solutions pour avoir moins mal. Alors, le temps que tout le monde arrive, je vais vous raconter rapidement. Mais moi, j'ai un syndrome rotulien depuis très longtemps. On m'avait prédit que je ne pourrais jamais faire d'études dans le sport ni travailler dans le sport à cause de ce problème de genoux. Il se trouve que j'ai fait des études en TAPS. J'ai été prof d'éducation physique et sportive à l'éducation nationale. Je suis aujourd'hui coach sportif et je peux faire tous les sports que je veux finalement avec mes genoux. Donc, voilà. Il est possible d'avoir des genoux fragiles et de faire plein de choses. Moi, je suis là pour vous montrer un petit peu les pistes que vous pouvez avoir. Donc, sur mon site, il y a plein d'informations. Sur ma chaîne YouTube aussi. Et je propose aussi des accompagnements. Donc, j'ai un qui s'appelle le Pâques Liberté. L'autre genou 360 degrés que vous retrouvez aussi sur mon site en plus de plein de documentations. Alors, j'espère que d'ici là, les gens arrivent tranquillement. L'idée, je vais regarder ce que vous mettez dans le chat. Vous allez voir, j'ai décomposé en plusieurs parties. Comme je suis toute seule, je vais vous exposer une partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Comme ça, je vous réponds. J'ai une petite pause à la fin de chaque partie pour répondre à vos questions au fur et à mesure que ça vient. Et puis, je prendrai aussi un petit temps à la fin du webinaire pour ça. Voilà, j'en profite pour lire le chat. Donc, Christophe qui a été opéré de fissures au menisque et qui a quelquefois des tendinites. Après, Leclerc, Géopilou, j'ai du mal à lire, qui a fait du triathlon, douleur à la rotule, genou gauche, côté externe. OK. Chantal Web, c'est une qui a des problèmes de menisque. D'accord, c'est lui au téléphone. Et ensuite, ligaments croisés antérieurs droit il y a trois ans, faire de masse musculaire, ischios jambiers, quadriceps, douleurs de type essuie-glace. OK. Donc, il y a différents profils. Vous pouvez me mettre en même temps, si vous avez un sport favori, n'hésitez pas à le noter dans le chat. Alors, j'ai décomposé le webinaire en plusieurs parties. Une première, je vais passer assez rapidement, vous allez voir, mais qui sera sur quoi faire si vous vous blessez au genou. Une deuxième partie qui sera qui consultez en cas de douleur au genou. Ensuite, comment soulager la douleur. La partie suivante, ce sera plus au niveau des causes, des douleurs chroniques, comprendre pourquoi vous avez mal. Et on enchaînera directement sur quelles solutions vous pouvez mettre en place parce que l'objectif, c'est ça, c'est de ne plus avoir mal au genou. Et il y avait des questions qui revenaient régulièrement, donc je la traiterai aussi ici, quand continuer le sport et quand s'arrêter. Voilà un petit peu sur le déroulé. La première partie, je vais passer assez rapidement sur quoi faire au moment où je me blesse au genou parce que moi, je me suis spécialisée plutôt sur tout ce qui est douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, c'est ces fameuses douleurs que vous avez et qui ne passent pas, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est ces fameuses douleurs qui traînent. Donc, il y a une personne dans le chat qui nous a parlé du syndrome de l'essuie de glace. Je viens de voir, bienvenue d'ailleurs à Cécile, qui est le syndrome fémoropatélaire, un syndrome rondurien comme moi. Donc, les tendinopathies, toutes ces douleurs que vous avez et qui reviennent régulièrement, qui vous antiquinent, vous avez du mal à vous débarrasser. J'ai moins parlé du côté, par exemple, fractures ou autres qu'il a une prise en charge médicale, une rééducation et ça va mieux. Et puis, si ça ne va pas mieux, justement, que ça traîne, c'est plutôt là où moi, je vais pouvoir intervenir et vous aider. Alors, Sergio, qui a des douleurs au genou aussi, des douleurs qui bloquent et qui craquent systématiquement maintenant. Ah ben, super, j'avais une autre question par rapport au bruit dans les genoux. Moi, j'en parlerai aussi. Donc, première partie, je vous expose des questions. Vous les notez dans le chat. À la fin de la partie, je réponds comme ça à vos questions au fur et à mesure. Donc, la première chose, c'était quoi faire si vous vous blessez au genou ? Donc, en fait, là, je vais parler plutôt au moment où vous vous faites mal. Donc, moi, ce que je donne comme conseil, c'est le A, E, A, E. A, comme la lettre A, qui est la première chose à faire, c'est d'arrêter le mouvement qui est douloureux. S'il y a une douleur, c'est que votre cerveau vous signale qu'il y a un danger. Ce danger peut être réel, effectivement, ou des fois, il n'est pas réel. Mais en tout cas, c'est quand même un signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, c'est le stress de la douleur qui peut amener la douleur. Mais voilà, souvent, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter le mouvement douloureux. La plupart des gens qui ont des douleurs au genou, notamment, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont allés trop vite et ils n'ont pas écouté ces signaux de douleur. Donc, la première chose, c'est d'arrêter les mouvements qui vont vous faire mal, ralentir un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Des fois, vous arrêtez. Puis quand c'est grave, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes complètement bloqué. Donc, ça, c'est pour le premier A. Le deuxième E, c'est la lettre E pour élévation. Donc, d'élever la jambe pour avoir le genou plus haut que le niveau du genou. Du cœur, la jambe surélevée, ça permet la bonne circulation des fluides et l'évacuation des déchets. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous êtes vraiment blessé gravement en attendant un secours ou si vous venez de vous faire mal, vous faites une pause, pensez à lever les jambes, ça peut vous aider aussi. Le troisième A qui est A, comme prendre un avis médical. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, de savoir ce que vous avez. Quand on sait ce qu'on a, on peut mettre les bonnes actions en place. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous donner un avis médical sur vos problèmes de genou. Et puis, je ne vois pas des personnes qui ont des problèmes de genou, qui traînent, qui traînent, qui ne savent pas ce qu'elles ont exactement. Donc, c'est important de prendre un avis médical, savoir ce que vous avez. Et puis, comme ça, derrière, on sait ce qu'on peut faire. Le dernier E, c'est le E de éducation. Donc, c'est apprendre ensuite à soigner ses problèmes de genou, à reprendre progressivement ses activités, à connaître ses limites, à connaître les exercices qui vont vous aider à aller mieux. Voilà. Rien d'extraordinaire dans ce que je vous présente là, mais je trouvais important de vous redire un petit peu en introduction. Avec, j'insiste vraiment sur le fait de prendre un avis médical, ça fait longtemps que vous avez mal au genou, par exemple. C'est bien de savoir ce que vous avez. Alors, sur cette première partie, c'est un mini-intro. Est-ce que déjà, il y a des questions ? Je vais regarder dans le chat avant de passer à la suite. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Christophe, le trail, j'avais vu. Sergio, douleur au genou gauche qui se bloque. D'accord. Donc, il n'y a pas de questions en particulier sur cette première partie. Bon, assez basique. Je ne vous apprends rien d'extraordinaire pour l'instant, mais voilà, il y a des choses. Allez-y. Alors, une question qu'on me pose souvent, justement, je dis de prendre un avis médical, mais qui consultez quand on se fait mal. Donc, votre premier interlocuteur, je ne parle pas d'une blessure grave. Des fois, il y a des urgences, c'est pas d'autres, mais plutôt, vous avez une douleur au genou, ça revient, vous ne savez pas ce que c'est. Le premier interlocuteur, c'est votre médecin généraliste, qui, lui, va pouvoir évaluer la gravité de la blessure, savoir s'il y a besoin d'examen complémentaire et pouvoir vous guider. Ça, c'est une première chose. Il arrive parfois que vous ayez des douleurs qui ne passent pas et que vous n'avez plus vers qui vous tourner, ni quoi faire. Donc, dans ce cas-là, en fait, mon conseil, c'est de penser, il y a deux grands types, pour moi, de professionnels de santé. Il y a des professionnels de santé très spécialisés dans les douleurs articulaires, dans les problèmes de genou. Et puis, il y a des problèmes de professionnels de santé plus généralistes, avec une vision plus globale du corps et de la santé, d'une manière générale. Si vous avez une douleur, donc vous ne savez pas trop quoi faire, ni comment vous en sortir, la possibilité, c'est de croiser ces deux avis, c'est-à-dire l'avis d'un plus spécialiste, un type rhumatologue, chirurgien orthopédiste, médecin du sport, qui vont bien connaître ces problématiques de genou et qui vont regarder votre genou plus en profondeur, plus à la loupe, avec le regard de spécialiste. Et puis, de croiser ça avec quelqu'un qui a un regard plus global sur les problèmes physiques. Ça peut être un ostéopathe, par exemple, parce qu'un problème de genou, ça peut effectivement être un problème au niveau du genou, mais des fois, c'est un problème qui peut venir du bassin, un problème de dos très bloqué, un problème de cheville. Donc, ça permet d'avoir aussi cette vision plus globale de ce que vous avez. Et puis, de croiser les deux, souvent, ça vous donne une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Pas besoin d'aller voir 10 spécialistes d'un côté, 10 spécialistes de l'autre. Un de chaque, souvent, ça suffit à bien comprendre ce que vous avez. Je peux vous aider aussi là-dessus. Les personnes que je viens en accompagnement, on essaye de les adoucer à comprendre à qui il faut qu'ils aillent voir ou doivent aller voir pour les aider, pour ne pas passer à côté de quelque chose. Je voulais vous parler ici aussi des examens médicaux. Donc, tout ce qui est IRM, scanner, ce type d'examen. C'est des examens qui peuvent être utiles et importants pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions graves au niveau du genou. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai souvent beaucoup de personnes assez affolées par les résultats qu'il y a à ces examens. Il faut déjà savoir que tout ce qui est vu à l'imagerie est noté dans le compte-rendu. Même quelque chose qui n'a rien d'anormal, même quelque chose qui est un tout petit quelque chose doit être noté dans le compte-rendu. Donc, ne vous affolez pas devant la tartine des fois que vous avez sur le compte-rendu. Puis, c'est souvent en termes un peu techniques qu'on ne connaît pas forcément. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui prend le temps de vous expliquer en fait ce qui se passe au niveau de vos comptes-rendus. Donc, première chose à savoir, pas de stress par rapport à ça. Ils sont obligés de tout noter. Et puis, il y a des termes qui peuvent faire peur comme chondropathie, début d'arthrose, arthrose. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont de la chondropathie même jeune. Moi, par exemple, j'ai mes premiers examens à 18 ans. J'avais un début de chondropathie. qui n'empêche que je peux faire plein de choses avec mes genoux sans douleur. Il y a des personnes qui ont de l'arthrose très avancée et pas de douleur. Des gens qui n'ont pas du tout d'arthrose et des douleurs importantes. Donc, il n'y a pas toujours de lien entre ce qu'on voit à l'imagerie et le niveau des douleurs. C'est déjà important à savoir. Et puis, il y a un piège quelque part dans cette imagerie. C'est que des fois, le cas typique, c'est des gens où on voit des fissures au menisque. Il faut savoir qu'en prenant de l'âge, il arrive souvent que les gens aient des fissures au menisque et on peut avoir des fissures au menisque sans douleur au genou et vos douleurs au genou ne sont pas forcément en lien avec cette fissure qu'on va découvrir à l'imagerie. On la découvre aussi parce qu'on va chercher ce qui ne va pas. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, votre voisin, qui lui n'a pas du tout de douleur au genou. On ne lui fait pas d'examen au genou. Mais si on en faisait, on s'apercevrait qu'il a une fissure au menisque qui ne pose pas de problème. Donc, des fois, il y a un lien. Des fois, il n'y a pas de lien entre ce que vous voyez à l'imagerie et les douleurs que vous avez. C'est vraiment des indices, des informations complémentaires qui sont importants à prendre en compte. Mais il ne faut pas s'arrêter que à cette analyse des examens. Voilà. Avant de passer à la partie suivante, comment soulager la douleur ? J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat, donc je vais reprendre un peu puisque l'idée, c'est de pouvoir répondre à vos questions qu'on puisse discuter. Alors, Flo qui nous dit un syndrome fémorotibial, gonarthrose sévère, mal au genou lors de la marche, ok, et qui a arrêté le sport suite à ça. Grosse erreur, oui, effectivement. Le problème, quand on arrête complètement le sport, c'est qu'on perd en masse musculaire, c'est qu'on a moins de liquide synovial. Ce liquide synovial, c'est le liquide qui est à l'intérieur de l'articulation du genou, qui lubrifie l'articulation, qui protège le cartilage, qui évacue les déchets et apporte les bons nutriments. Donc, bouger va favoriser cette sécrétion du liquide synovial, mieux protéger le cartilage, mieux l'alimenter, mieux le faire fonctionner. Donc, garder une activité physique, c'est important pour ça. C'est aussi important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des muscles, des tendons, des ligaments qui tiennent bien votre otule, qui tiennent bien votre genou et qui vous permet de bien fonctionner sans frappements, sans inflammation et sans abîmer encore plus le cartilage. Donc, effectivement, c'est une erreur d'avoir complètement arrêté l'activité physique, mais il n'est jamais trop tard pour s'y remettre. C'est important à savoir aussi. Alors, Steph Nanou qui est infirmière libérale qui rencontre une gêne, douleur sur le genou à droite en montant les escaliers ou une pente raide. Est-ce que tu sais ce que tu as exactement au genou ? Est-ce que tu as consulté pour ça ? Éventuellement, c'est le cas, si tu peux me mettre comme ça, je pourrais être plus précise dans les réponses. Elisabeth, le mari n'a plus de ménisque au genou gauche. Peut-il faire du sport ? Si oui, quel sport ? Alors, j'ai envie de dire, je dis souvent, il n'y a pas de bon sport ou de mauvais sport pour les genoux. Il y a plutôt de bons mouvements ou de mauvais mouvements en soi. C'est plutôt, est-ce que vous avez mal en faisant une certaine activité ? Est-ce que vous avez mal sur certains mouvements ou pas ? Et c'est ça qui doit vous aider. Il y a des personnes qui ne vont pas avoir de douleurs à vélo, par exemple, et d'autres qui vont avoir des douleurs à vélo mais pas en course à pied ou l'inverse. Donc, c'est plutôt par rapport à comment vous, vous vous sentez dans l'activité et c'est plutôt l'importance des placements. Être bien placé dans une bonne posture qui va plutôt protéger les genoux et moins les solliciter que d'autres postures. Donc, pour ça, j'ai créé un guide PDF, le guide des 7 erreurs les plus fréquentes des personnes aux genoux fragiles. Vous pouvez le télécharger, il est sur mon site. Alors, il est un petit peu moins visible qu'avant mais sur le site bougetesgenoux.com, il y a une vidéo gratuite d'exercice pour les genoux qui dure 15 minutes à télécharger et quand je vous l'envoie, je vous envoie le guide en plus. Il y a des photos pour vous montrer un petit peu quels sont les bons placements, les placements un peu moins bons pour les genoux et donc, je pense qu'il n'y a pas de sport autorisé, de sport interdit. C'est plutôt, il y a des sports qui sont douloureux pour vous et ceux-là, il va falloir y aller progressivement, peut-être faire d'autres exercices avant pour pouvoir en faire ou aménager ce sport-là pour faire des séances moins intenses, moins difficiles pour ne pas aller dans la douleur plutôt que des choses autorisées ou interdites. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stéphes Nanou, s'il y a besoin, mets-moi un petit mot dans le tchat pour préciser si ce n'était pas assez précis. Ah non, c'était Elisabeth, pardon, Elisabeth. Chondropathie, c'est quoi exactement ? Ah oui, alors la chondropathie, en fait, c'est un début d'atteinte du cartilage, donc ce n'est pas encore de l'arthrose, mais c'est un cartilage qui commence à être un petit peu abîmé, un petit peu trop sollicité. Voilà. Et là, c'est vraiment l'activité physique qui va permettre de protéger ce cartilage par liquide synovial comme on l'a vu tout à l'heure et puis par moins de frottements puisque un genou qui fonctionne mieux, c'est un genou où le cartilage est moins sollicité. Alors, Stéphes Nanou qui a eu un accident de vélo en lupture du ligament croisé antérieur opéré avec une fissure du menis qui a été, je n'arrive pas à lire, écorné, écorné, ouais. OK, c'était par rapport aux douleurs en montée, en descente. Effectivement, donc là, c'est sûr qu'il n'y a plus de ligaments. Quand il y a une rupture des ligaments croisés, il va falloir faire un bon travail de renforcement musculaire pour que le genou soit quand même bien maintenu même avec ce problème du ligament. Le chien dit que c'est un problème musculaire. Voilà, donc ça rejoint ce que je dis et plus loin un petit peu dans le déroulé, je vais vous rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que c'est un bon renforcement musculaire pour ses genoux. Alors, je vous propose qu'on avance sur soulager la douleur. Donc, avant de parler de comment résoudre complètement votre problème, j'ai rajouté cette section parce que des fois vous avez très mal et la première chose c'est déjà avoir moins mal pour vous aider au moins à court terme même si on va parler de plus long terme juste ensuite. Donc, la première chose à faire je vous ai dit c'est limiter les mouvements douloureux pour ne pas empirer votre problème. Alors, limiter les mouvements douloureux ça ne veut pas dire ne plus rien faire puisque vous allez voir je vais vous le redire plein de fois mais c'est vraiment le mouvement qui va vous aider mais c'est de comprendre un petit peu à quel moment vous avez mal pour limiter ces moments où vous faites mal et vous relancez parfois une inflammation quand il y a une inflammation. La deuxième chose c'est l'application de chaud et froid alors c'est quelque chose qui est très controversé cette histoire notamment du froid avant on disait quand vous avez mal mettez du froid ça va diminuer la douleur. Alors, c'est vrai effectivement le froid diminue la douleur il y a par contre aussi un inconvénient c'est que le froid limite aussi la circulation sandine donc l'évacuation des déchets et l'apport de nutriments au niveau de la blessure. C'est pour ça que maintenant il y a des personnes qui sont vraiment contre l'utilisation du froid c'est plutôt la position par exemple de la clinique du coureur qui va déconseiller de mettre du froid il y en a qui le conseillent toujours en tout cas pour le froid je n'ai pas d'avis tranché sur la question je dirais plutôt que le froid c'est quelque chose qui est intéressant au moment où vous venez de vous faire mal vous vous êtes fait très mal mettre du froid ça vous permet de diminuer la douleur et c'est plutôt quelque chose à utiliser dans les heures qui suivent juste au moment de la blessure 48 heures maximum mais ce n'est pas quelque chose que je conseille de prolonger trop longtemps puisque ça ne va pas favoriser la réparation la régénération des tissus donc momentanément oui pourquoi pas du froid sur plus long terme non dans ce cas là vous pouvez tester voir si en mettant du chaud ça soulage la douleur ou des fois l'alternance chaud-froid donc deux minutes de chaud deux minutes de froid deux minutes de chaud deux minutes de froid par exemple voir ce que ça donne et si ça vous aide et si ça vous soulage il y a des personnes ça va vraiment les aider d'autres personnes ou moins donc voilà c'est des choses que vous pouvez tester il y a aussi des cataplasmes d'argile verte qui peuvent soulager la douleur donc soit sous forme de pâte que vous mettez directement sur le genou soit sous forme de poudre mélangée avec de l'eau pour faire une pâte il faut couvrir soit avec du cello frais soit avec un torchon pour garder un petit peu au chaud au niveau de votre genou il y a l'utilisation des huiles essentielles alors il y a pas mal de controverses aussi sur cette histoire d'huile essentielle à mettre ou à ne pas mettre donc j'ai un article dans la partie blog du site bouche-de-genou.com sur quelle huile essentielle utiliser en cas de douleur au genou donc personnellement moi je vois pas d'effet beaucoup d'effet sur les huiles essentielles je dois pas être très patient donc j'en mets pas peut-être pas assez régulièrement pour ça mais voilà c'est une piste en tout cas que vous avez vous pouvez vous faire conseiller au niveau de votre pharmacie pour ces huiles essentielles sur élever la jambe je vous en ai déjà parlé et tendre la jambe aussi ça c'est surtout les personnes qui ont un syndrome rotulien quand on a la jambe pliée la rotule se retrouve compressée contre le flémur et a tendance à frotter contre le flémur et s'il y a déjà un petit peu d'inflammation un petit peu de douleur à ce niveau là ça peut relancer ce processus de douleur donc pensez à étendre les jambes si vous êtes dans une réunion par exemple pendant longtemps de vous lever régulièrement si vous faites un trajet long en transport en commun de vous lever d'étendre les jambes si possible pour limiter ce phénomène là il y a des personnes qui ont mal au genou aussi quand elles dorment parce que les rotules se touchent donc de mettre un petit coussin entre vos genoux des fois ça peut soulager la douleur donc un coussin normal il existe aussi des coussins spécifiquement pensés pour ça donc j'ai dans un article sur le blog bouge tes genoux par qui soulager les douleurs aux genoux je parle de ces coussins et je travaille avec Geoffrey du site k-n-e-e-s .fr si vous passez par ce lien il y a un code promo de 10% sur son site et lui il propose des coussins pour les genoux il y a aussi prendre des antidouleurs des fois quand on a vraiment mal prendre du paracétamol c'est quelque chose qui peut être nécessaire notamment le soir pour bien dormir parce que c'est aussi quand on dort qu'on récupère si vous dormez mal vous récupérez moins bien donc parlez-en avec votre médecin de ne pas rester non plus avec des douleurs trop importantes qui vous gênent pour dormir juste faites attention des fois de ne pas de prendre un paracétamol en préventif pour pouvoir faire un sport qui vous fait mal aux genoux avec le risque d'empirer vos douleurs puisqu'on a vu le premier axe c'est de limiter les mouvements douloureux donc c'est plutôt pour après si vous êtes allé vraiment trop loin ou le soir dans ce type de situation les anti-inflammatoires aussi sont pas mal controversés avant de les prescriver assez facilement maintenant il y a pas mal de débats là-dessus ça pose aussi des problèmes au niveau rein au niveau l'estomac donc ça voyez avec votre médecin si vous pouvez éviter les anti-inflammatoires c'est mieux c'est quand même mieux mais des fois il y a des personnes qui ne peuvent en avoir besoin et puis se détendre la douleur la douleur est très liée au niveau de stress au niveau de fatigue il y a de plus en plus d'études autour de ces thématiques-là il faut savoir que la douleur ça vient d'un problème physique au genou mais c'est aussi la douleur c'est un afflux nerveux traité dans le cerveau et le centre de traitement de la douleur est très proche du centre de traitement des émotions donc vite il peut y avoir une surestimation de la douleur quand on est très fatigué quand on est très stressé dans une période compliquée de vie ou en cas de déprime donc c'est des choses aussi importantes à savoir et prendre du temps pour soi gérer ces problèmes-là va aussi vous aider pour les problèmes de genou c'est quelque chose qui est important il ne faut pas éviter de vous faire aider sur ces points-là aussi sur ma chaîne YouTube il y a des vidéos d'ailleurs d'une naturopathe et d'une sophrologue avec des outils pour gérer le stress gérer la fatigue mieux dormir pour vous aider sur ces côtés des douleurs voilà un petit peu sur les pistes que j'avais sur soulager la douleur si vous avez des questions je vais revenir regarder un petit peu dans le chat avant de passer à la suite n'hésitez pas à rajouter si vous avez des choses alors je ne vois rien de plus dans le chat je ne sais pas c'est qu'il n'est pas à jour ou c'est que personne n'a de questions sur cette partie-là voilà des choses assez classiques mais voilà il ne faut pas hésiter à aller chercher à voir ce qui vous convient ce qui vous correspond à en parler à votre médecin à parler à votre pharmacien aussi ah oui je ne l'ai pas dit mais la piste importante une des pistes les plus importantes et je suis là pour ça ce soir c'est bouger tranquillement progressivement puisque ce n'est pas le mouvement notamment un syndrome montulier par exemple qui est mal tenu souvent il y a un déficit musculaire du quadriceps qui fait que la rotule va moins coulisser dans l'axe et donc avoir plus de frottements et plus de douleurs et on ne sait pas si les gens ont une faiblesse du quadriceps parce que quelqu'un a parlé de ça justement parce qu'elles ont un syndrome montulien ou si elles ont un syndrome montulien parce qu'elles ont une faiblesse du quadriceps mais j'ai envie de dire on s'en fout de la cause ou de la conséquence parce que ce qu'on sait c'est qu'à partir du moment où on renforce le quadriceps la rotule coulisse mieux dans l'axe et il y a moins de douleurs et c'est ça qui est important bouger s'il y a toujours un plus liquide synogal c'est aussi entraîner vos tendons vos ligaments à mieux tenir à mieux faire fonctionner votre genou donc c'est vraiment une piste pour soulager la douleur à long terme mais aussi à court terme voilà on s'écrète aussi des endorphines pour trouver du sport donc on sent mieux moins de douleurs moins de stress moins de fatigue enfin voilà ce fameux cercle vertueux que vous connaissez certainement déjà mais qui est important à redire en restant dans des mouvements qui vous font pas mal donc ça peut être des mouvements sans poids de corps ça peut être des mouvements sans plier les genoux il y a des exemples sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à aller vous en servir il y a même des exercices qu'on peut faire assis des exercices j'ai entendu sans poids ça peut être commencer par ce type de mouvements et aller progressivement alors s'il n'y a pas de questions dans le chat je passe à la suite des douleurs chroniques on va rentrer un peu plus dans le fond du problème qui comprend les causes pourquoi vous avez mal au genou qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe au niveau de vos douleurs donc très souvent dans les personnes que j'accompagne quand on va voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la douleur il y a quand même un point qui revient systématiquement qui est le déclencheur de la douleur en fait c'est une augmentation trop rapide de l'activité physique alors ça peut être soit l'augmentation trop rapide de la quantité de sport une augmentation trop rapide de la charge d'entraînement ça peut être aussi simplement un déménagement avec plus d'escalier on n'y pense pas toujours mais d'un seul coup les genoux se retrouvent plus sollicités un changement de travail ou avec un travail où on marche plus ça peut être des choses de ce genre ou une charge qui n'a pas augmenté mais beaucoup plus de fatigue par exemple la naissance d'un enfant on est très fatigué on veut garder le même rythme de vie et puis les genoux à un moment ça fait trop et ça enclenche les phénomènes de douleurs chroniques donc voilà c'est votre corps qui n'a pas le temps de s'adapter en fait et l'idée c'est de le réentraîner et de lui redonner le temps de s'adapter à la charge il y a d'autres causes je vous le disais l'articulation du genou il faut regarder aussi les articulations au-dessus et en dessous du genou donc un problème de genou ça peut venir d'un problème de cheville par exemple un manque de mobilité d'une cheville il y a une entorche de cheville et ce problème de cheville va entraîner un désalignement entre l'axe hanche genou pied et faire que vos jambes sont moins droites que d'un côté et ça va déclencher d'autres problèmes au niveau du genou ça peut être un problème de bassin très bloqué ou un manque de contrôle du bassin un problème de dos des fois on a très mal au dos au résultat on se bloque au niveau du bassin et là un exemple typique c'est le TFL qu'on appelle aussi syndrome de l'essuie-glace syndrome de la bandelette iliotibiale donc c'est une douleur qui se situe sur le côté externe du genou c'est la bandelette iliotibiale qui vient frotter contre le condyle externe du genou imaginez votre genou comme ça sur l'extérieur du genou il y a un frottement alors on a qui parlent plutôt d'une compression d'un frottement et ça c'est souvent dû pas en fait à un problème de genou mais un problème au niveau des hanches parce que vous avez la jambe qui tourne vers l'intérieur en mouvement donc au lieu d'être dans l'axe qui a tendance à tourner comme ça avoir cette recule ce genou qui tourne et donc ce condyle externe qui ressort plus et qui crée ce frottement avec la bandelette iliotibiale et là ça va être un travail qu'on va faire plus au niveau du contrôle moteur du bassin pour garder un bassin dans l'axe et puis tout ce qui est muscles rotateurs de hanches notamment fessiers pour avoir de nouveau une jambe qui est bien dans l'axe et ça ça peut venir de plein de choses un changement de matériel par exemple d'un changement de réglage de son vélo de moins d'activité donc une perte de masse musculaire donc une jambe qui tourne plus d'un problème de dos où on bloque le bassin enfin voilà ça peut être plein de facteurs de ce type là il y a aussi tout ce qui est facteur anatomique il y en a des personnes qui ont des jambes plutôt naturellement en X c'est mon cas par exemple ça c'est plutôt souvent chez les femmes ça se retrouve aussi chez les hommes les femmes c'est parce qu'elles ont un bassin large pour l'accouchement et donc le bassin large ça peut amener des jambes un petit peu en X on peut aussi retrouver les pénémoines inverses les jambes arquées donc là on se retrouve avec les genoux qui sont plus alignés entre le bassin et les pieds c'est des choses assez fréquentes et qui peut faire qu'on a des genoux fragiles mais je vous rassure tout de suite on peut très bien avoir des genoux en X ou des jambes arquées sans aucune douleur au genou d'ailleurs c'est souvent le cas avec cette morphologie là et puis sans douleur et puis à un moment donné suite à un changement trop brusque des douleurs qui apparaissent et l'objectif c'est de répréparer votre corps à ne plus avoir de douleur même si on n'a pas changé votre anatomie il y a des choses qu'on ne peut pas changer il peut y avoir une rotule insérée trop haute c'est mon cas par exemple ou une troclée c'est le petit creux où passe la rotule chez moi elle est trop plaque par exemple je cumule vraiment tout ou les articulations hyper lax donc par exemple je ne sais pas si vous voyez si je tends le coude si je tends vraiment le coude j'ai le coude qui va aller plus loin au lieu de rester bloqué ici qui va aller trop loin j'ai le tendon évidemment un peu trop laxe et ça ça va faire aussi que les articulations sont moins tenues et par exemple la rotule qui a tendance à se balader ça peut être dû à des articulations hyper laxes ça aussi on ne peut pas changer grand chose mais par contre on peut se renforcer pour que la rotule le genou soit bien tenu malgré ses articulations trop laxes voilà ça peut être un déséquilibre musculaire par exemple des muscles trop contractés peuvent plaquer la rotule contre le fémur et donc favoriser les frottements et les inflammations ça peut être une ancienne déçure mal soignée voilà il y a plein de raisons de causes possibles et l'objectif et moi je suis là aussi dans mes accompagnements pour vous aider à comprendre pourquoi vous avez mal qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on s'intéresse à la cause profonde de votre douleur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette cause alors il y a des causes qu'on peut résoudre des fois des fois une visite chez l'ostéo ça va pouvoir permettre de remettre le bassin correctement et de résoudre un problème par exemple et puis il y a des choses qui sont anatomiques qu'on ne peut pas changer mais par contre avec l'activité on va pouvoir réhabituer le corps à bien fonctionner malgré cette morphologie là voilà je vois qu'il y a pas mal de choses dans le chat donc avant de passer à la partie suivante je vais essayer de voir répondre à vos questions si vous avez d'autres questions qui vous viennent n'hésitez pas à les mettre dans le chat l'idée c'est que je sois là pour vous répondre aussi alors douleur à la rotule uniquement à vélo pas de douleur en course à pied ok c'est intéressant quand ça vient uniquement sur une seule et même activité de comprendre notamment à vélo ça peut être un problème de réglage du vélo donc il y a un article sur mon blog comment régler son vélo ça peut être une première chose à voir des fois il y a des cyclistes qui en vélo pour plein de raisons comme j'ai évoqué au dessus ne pédale plus dans l'axe mais on va voir le genou qui bouge au moment du pédalage ou les jambes qui se tournent légèrement au moment du pédalage je sais pas si c'est le cas le clair j'ai payé pilou si tu as l'impression qu'il y a ça et là à part du travail en fait par des exercices on peut retrouver un meilleur contrôle du bassin et on peut retrouver renforcer vos musculaires aussi pour retrouver un pédalage plus dans l'axe et donc moins de douleur voilà c'est souvent des choses comme ça qui reviennent à vélo Elisabeth qui a un syndrome de l'essuie-glace aux deux genoux c'est physiologique rhumato je suis vraiment embêtée qu'en pensez-vous merci beaucoup et bien un syndrome de l'essuie-glace au CTFL ce que je disais souvent ça ne vient pas d'un problème de genoux mais plutôt d'un problème de bassin et donc ça va être vraiment de bassin de contrôle moteur du bassin et de rotation de la jambe en mouvement donc ça va être de faire des mouvements des exercices pour avoir un contrôle plus fin de ce bassin pour travailler beaucoup les muscles rotateurs de hanche un gros travail à faire aussi au niveau des fessiers notamment des exercices de renforcement musculaire pour avoir eu des genoux qui restent plus dans l'axe et ça va diminuer ce TFL souvent le TFL c'est pas simple à régler parce que c'est une inflammation il y a une tolérance à la douleur qui est de zéro donc dès qu'il y a la douleur il faut arrêter l'activité donc c'est aussi apprendre à connaître qu'est-ce qu'on peut faire sans douleur pour progressivement aller chercher un petit peu plus loin ou quelles activités ne déclenchent pas la douleur pour avoir ce renforcement sur ces exercices sans tout le temps relancer l'inflammation voilà dis-moi Elisabeth ça répond à ta question ou si tu as d'autres choses plus précises auxquelles tu veux que je réponde vas-y je ne peux plus descendre les escaliers longtemps et faire de rando ouais des choses assez classiques donc descendre des escaliers il y a beaucoup de travail sur le squat squat sur une jambe pour aider à travailler ce mouvement-là travailler aussi en déséquilibre parce qu'en rando des fois on a des déséquilibres prendre des bâtons à la descente ça peut être une bonne idée faire des randonnées avec moins dénivelé pour l'instant le temps que ça aille mieux c'est aussi une piste ouais la douleur arrive très vite ouais ça c'est vrai que c'est c'est le problème avec le syndrome de l'essuie de glace qu'on n'a pas trop de tolérance à la douleur donc peut-être si la randonnée est pénible en ce moment de passer sur d'autres activités peut-être vélo peut-être natation du renfo voir d'autres activités des fois peut-être ça peut faire mal à un randonnée mais pas mal en tennis il y a des choses des fois assez surprenantes donc il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres activités s'il n'y a pas de douleur de profiter de ces activités-là faire des exercices spécifiques pour ses genoux en plus pour pouvoir après reprendre les activités qu'on aime typiquement la randonnée des fois le poids des chaussures peut jouer en randonnée donc en mettant des chaussures plus légères si Elisabeth n'a pas du tout de problème de cheville ça peut être de mettre des chaussures semi-basses voire basses type chaussures de trail c'est des chaussures moins lourdes donc ils vont moins des fois moins déclencher la douleur donc d'essayer ce genre de choses aussi à la descente bonjour Abel c'est pas grave il y aura un replay et puis bienvenue en tout cas en cours de route alors propose de faire des semelles oui semelles genouillères c'est bien qu'on en parle je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des semelles ou des genouillères alors je ne suis pas contre les semelles et les genouillères mais j'ai quand même un avis mitigé sur ces outils-là des fois mettre des semelles porter une genouillère va vous permettre de reprendre l'activité physique sans douleur et dans ce cas-là ça peut être des outils intéressants le temps de reprendre plus faire des exercices à côté pour ne pas avoir de douleur mais pour moi le corps est tout à fait capable de s'adapter à son anatomie si on lui lance le temps si on l'entraîne à ça donc parce que la semelle va amener une autre manière de marcher une autre position de la cheville des fois ça va permettre effectivement d'aider pour ce syndrome de l'essuie-glace en l'occurrence mais le problème c'est que dès que vous êtes en genouillère vous êtes embêté et ça risque de revenir ou des fois on porte une genouillère et puis après on n'ose plus rien faire sans cette genouillère et c'est la genouillère qui va tenir le genou alors que ce qu'on veut en fait c'est que les muscles les tendons les ligaments les structures nos structures anatomiques qui nous sont propres tiennent le genou tiennent la rotule et normalement on est fait pour ça alors on est fait pour bouger sans avoir besoin d'artifice donc je ne dis pas non parce que des fois on en a besoin soit sur certaines activités momentanément soit parce qu'au début rien n'est possible et vous ne pouvez pas vous en passer donc dans ce cas-là prenez ces outils-là c'est intéressant mais l'idée ça ne va pas remplacer les exercices à faire et surtout ça va être ensuite de progressivement enlever ses semelles enlever ses genouillères ça en tout cas c'est mon avis c'est personnel je ne sais pas ce que vous en pensez vous pouvez mettre dans le chat Valérie aussi qui va certainement avoir des semelles va passer des IRM syndrome de l'éthi glace aussi et oui en course à pied syndrome de l'éthi glace c'est assez classique aussi donc voilà j'ai donné mon avis par rapport aux semelles donc oui pourquoi pas et en running donc syndrome de l'éthi glace on redit zéro tolérance à la douleur donc il ne faut pas éviter à vraiment faire des exercices en dehors et y aller très progressivement les manchins compressifs bonne solution placebo qui reporte le problème question de Christophe sincèrement je n'en ai absolument aucune idée je n'en ai jamais mis personnellement donc je botte en touche sur cette question désolé si d'autres ont des avis sur les manchins compressifs allez-y je crois que ça favorise au niveau de circulation sanguine j'ai envie de dire si effet placebo mais que ça vous permet de ne pas avoir douleur pourquoi pas des fois des fois ça peut vous aider pourquoi pas et puis après de les enlever progressivement j'avoue je n'ai pas trop d'avis sur la question qui améliore la circulation veineuse je n'ai pas tellement d'avis ça s'écarte un petit peu du genou directement et je ne connais pas suffisamment ouais Valérie donc n'hésitez pas à échanger si vous avez des infos là-dessus moi je n'en ai pas trop allez je vous propose de continuer plus donc sur la solution que moi je propose qui est une solution qui marche dans tous les cas c'est de bouger pour résoudre vos problèmes de genou c'est vraiment ça qui va vous aider réentraîner votre corps le réhabituer avoir des articulations bien tenues bien protégées prendre le bon placement c'est vraiment ça qui va vous aider à long terme mais bouger mais pas n'importe comment donc je vais vous donner un peu plus de précision sur qu'est-ce qui peut vous aider d'y bouger pour ses genoux la première chose c'est la quantification du stress mécanique alors Simon qui est préparateur physique Québec formé par la clinique du coureur en prévention des blessures a fait une vidéo a fait une vidéo sur ce sujet-là ce qu'on appelle derrière ce grand mot quantification du stress mécanique en gros ça veut dire faire attention à la charge qu'on demande à vos genoux vos articulations plus vous mettez de poids plus vous mettez de vitesse plus vous faites des mouvements de grande amplitude plus vos articulations sont sollicitées et l'idée c'est de quantifier ça veut dire y aller progressivement y aller de manière raisonnée pour que vos articulations puissent s'adapter donc il y a vraiment des exercices qu'on peut faire avec très peu de charge en poids de corps voire sans poids de corps sans charge du tout il y a des exercices où on peut plier beaucoup de genoux d'autres moins vraiment n'hésitez pas à aller voir sur mon site sur ma chaîne YouTube il y a des exercices à faire jambes tendues des exercices à faire l'écrase serviette par exemple il y a l'exercice du V il y a des exercices assis même sur une chaise plein de choses que vous pouvez faire et qui vont déjà vous faire travailler sans trop solliciter l'articulation et pour enclencher un cercle vertueux de mouvements et de renforcement musculaire donc ça c'est important la deuxième chose c'est de varier les mouvements que vous faites j'ai beaucoup de personnes qui me disent moi je fais des exercices pour mes genoux je fais des squats ou alors je fais des squats et des fendres alors c'est bien c'est des bons mouvements en soi mais ça ne suffit pas de faire toujours les mêmes choses parce qu'au bout d'un moment votre corps vos genoux s'habituent à ce mouvement et il n'y a pas que ce mouvement là que vous allez retrouver dans les huit quotidiennes donc ce qui est important c'est de varier j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les fentes c'est un exercice intéressant mais les personnes sont vite mal placées donc dans le guide de cette erreur que vous avez quand vous téléchargez aussi ma vidéo sur le site je vous montre le bon placement pour les fentes et c'est un exercice qui est vite très difficile pour les personnes qui ont un syndrome rotulien parce qu'on a les jambes à 90 degrés et donc la rotule est compressée contre le fémur et la moindre erreur de placement peut déclencher de la douleur donc si vous n'avez pas mal dans cet exercice allez-y si cet exercice des fentes vous fait mal n'hésitez pas à prendre d'autres exercices qui seront peut-être plus faciles pour vous et qui vont moins redécrancher la douleur donc l'idée c'est d'avoir des mouvements variés on ne peut pas faire toujours la même chose parce que dans la vie on fait des mouvements variés que ce soit dans le quotidien et dans nos activités physiques un autre élément important c'est d'avoir des mouvements qui reproduisent des mouvements du quotidien j'ai des personnes qui pour par exemple des exercices en salle de sport sur machine c'est une bonne chose ça va permettre de gagner en force et en masse musculaire et c'est important pour les genoux mais quand je parle de renforcement musculaire pour les genoux en fait ce n'est pas que gagner en masse musculaire c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre c'est aussi avoir des tendons des pigaments des structures plus fortes qui vont tenir votre genou et ça sur des machines vous avez les articulations bloquées ils peuvent travailler que dans un sens or dans la vraie vie on n'a pas les articulations bloquées et encore plus on peut se retrouver à glisser à devoir faire un mouvement en rotation en portant une charge et en fait l'objectif c'est plutôt de faire des exercices globaux qui vont travailler tout ça en même temps et on peut faire des exercices en poids de corps avec un travail de la proprioception proprioception c'est du travail quand on a du déséquilibre vous travaillez sur un pied vous travaillez avec des sauts quand ça commence à aller mieux c'est ce type d'exercice là qui va vraiment vous aider à résoudre vos problèmes de genou et pas simplement mettre des électrodes ou simplement vous mettre sur machine donc les bonnes postures adoptées je vous l'ai dit dans le guide qui est soit téléchargé directement soit avec la vidéo de 15 minutes pour soulager les genoux dans cette vidéo par exemple c'est des exemples d'exercices que vous pouvez faire pour vos genoux assez variés il faut savoir aussi que c'est important de travailler les différents groupes musculaires là pour un syndrome brotulien souvent on dit il faut travailler le quadriceps c'est vrai mais ça ne suffit pas encore plus avant on disait il faut renforcer le basse interne le quadriceps parce que ça va réaligner la repule dans l'axe en fait c'est vrai il faut renforcer ce muscle là mais ce n'est pas du tout suffisant parce que quand on marche quand on descend des escaliers quand on fait une randonnée c'est l'ensemble des muscles qu'il faut travailler et notamment les muscles rotateurs de hanche les fessiers et puis cette coordination entre les différents groupes musculaires qui est intéressante c'est pour ça que le squat sur deux jambes ou le squat sur une jambe il y a aussi un travail de déséquilibre est intéressant parce qu'il y a une coordination des différents groupes musculaires selon comment vous faites votre squat plus le poids du corps sur les talons vous allez être plus dans les fessiers plus sur la pointe des pieds vous allez être plus dans le quadriceps sur un pied en bougeant la jambe de l'autre côté vous allez travailler la proprioception en même temps donc c'est cette variété là qui va être intéressante et qui va vous permettre de progresser je vérifie juste si je n'ai rien oublié ah oui puis prendre en compte aussi les autres causes que vous aurez identifiées préalables par exemple si vous avez aperçu que votre problème de genou vient en partie d'un problème de cheville c'est aussi de renforcer vos chevilles de gagner aussi en mobilité en souplesse de cheville par des exercices qui vont vous aider à aller mieux aussi au niveau du genou par exemple c'est aussi beaucoup de choses autour du contrôle du bassin d'arriver à garder par exemple des hanches tasses alors que vous allez bouger la jambe de dissocier le haut et le bas du corps c'est des choses qui vont beaucoup vous aider dans tous les problèmes de genou mais peut-être encore plus en cas de syndrome de l'essuie de glace le plan de TFL voilà avant que je passe à la suite la question qui était quand continuer les sports et quand arrêter est-ce que vous avez des questions j'ai vu qu'il y avait des choses dans le chat je vais faire une petite pause pour reprendre ça sur les bons mouvements à faire pour les genoux et les choses moins adaptées alors n'hésitez pas à me noter à rajouter alors ça parle des manchons super est-ce que la corde à sauter est bonne pour les runners ou pas alors Valérie je crois que tu n'étais pas là au tout début du webinaire je disais en fait il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses de bon sport de mauvais sport pardon de bons exercices ou de mauvais exercices en soi il y a plutôt prendre des bonnes postures qui vont protéger les genoux et quel seuil de douleur vous pouvez supporter dans les exercices par rapport à votre pathologie donc si la corde à sauter déclenche de la douleur au genou je dirais ben non c'est pas très adapté dans votre cas si par contre la corde à sauter ne déclenche pas spécialement de douleur au genou oui super parce que ça va préparer aux petits impacts que vous allez avoir en course à pied donc dans ce cas là super faites de la corde à sauter j'en ai fait plein pendant le confinement parce qu'on était tellement coincé que voilà j'ai fait de la corde à sauter on a fait des concours avec des copains du grand nombre de tours de figures de plein de choses donc ça peut être aussi une manière un peu fun de faire de l'activité même hors confinement et de préparer vos genoux à la course à pied donc oui pourquoi pas de la corde à sauter si pas trop d'augmentation de la douleur pour cette histoire de douleur ce que je vais faire c'est que je vais vous donner quelques repères jusqu'où vous pouvez aller au niveau de la douleur donc c'est une douleur vive très franche aiguë c'est que ça va pas vous arrêter tout de suite ce que vous êtes en train de faire c'est plutôt une douleur lancinante qui traîne pendant l'activité ou dans les heures qui suivent l'activité parce que le piège c'est que des fois on a pas mal pendant qu'on fait mais la douleur elle est plutôt après et ça c'est pas toujours facile à gérer mais dans ce cas là vous donnez quelques repères si on met une échelle de zéro j'ai pas du tout mal à 10 j'ai très très mal au genou selon les pathologies on a syndrome de l'essuie-glace TFN là au plus bas qui est à 0 sur 10 c'est une inflammation c'est à dire dès que vous sentez que vous avez mal pendant le sport ou ça vous fait mal après c'est qu'il faut changer d'activité y aller moins fort vous arrêtez plus tôt zéro tolérance à la douleur si vous avez un syndrome rotulien aussi appelé syndrome fémoropatélaire vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre puisque là vous pouvez aller jusqu'à 2 sur 10 donc une gêne des douleurs gêne et en cas de tendinopathie ce qui est tendinite où là avant on disait repos total mais on ne dit pas du tout ça on dit au contraire il faut aider le tendon à se reconstruire plus fort plus solide plus souple la tolérance à la douleur pendant l'activité les heures qui suivent est de 3 sur 10 donc un petit peu plus élevé donc selon ce que vous avez voilà ça vous donne un petit peu une estimation de jusqu'où vous pouvez aller dites-moi si ça ne vous parle pas si vous avez besoin de plus de précisions dans le chat alors est-ce que les exercices que je propose concernent aussi les chevilles alors oui par exemple dans la vidéo j'ai 2 vidéos de 15 minutes une qui est téléchargée sur mon site donc je vous ai déjà parlé qui est avec des exercices en plus dedans il y a des exercices spécial pour les chevilles donc pour travailler ça en plus du genou enfin en plus mais en même temps je devrais dire donc oui il y a aussi j'ai aussi une autre vidéo sur mon site internet qui s'appelle 15 minutes je ne sais plus quoi où je suis sur une plage c'est aussi une séance complète et il y a du travail aussi en équilibre sur un pied donc ça va aussi vous aider pour les problèmes de chevilles puis j'ai rajouté une vidéo d'automachage avec une balle de tennis qui est intéressante à faire avant les exercices par exemple pour gagner un petit peu en amplitude et en sensation au niveau des chevilles et puis je crois que j'ai ajouté carrément une vidéo de renforcement musculaire des chevilles à faire éventuellement avec un élastique donc allez voir c'est sur la chaîne YouTube Bouge tes jeunis voilà pour Christophe Yumi j'ai arrêté le sport à cause des douleurs aux genoux qui est apparue pendant mes séances de fitness je n'ai pas osé en refaire mais il faut alors que je reprenne progressivement oui il faut reprendre progressivement exactement avec si possible les bons positionnements dans le guide et cette erreur je montre comment faire des squats en étant bien positionné une erreur fréquente c'est d'avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur par exemple en squat alors qu'il faut garder les genoux au-dessus des pointes de pied enfant c'est d'aller trop loin d'avoir les genoux qui dépassent les chevilles voilà ça va vous donner des idées de placement oui c'est une bonne chose de reprendre parce que c'est ça qui va permettre d'aller mieux tout en restant dans l'échelle de douleur que je vous ai donnée juste avant voilà selon votre pathologie mais oui en soi le fitness ça peut vous aider à aller mieux au niveau des genoux merci pour la corde à sauter super alors TFL mise à l'arrêt deux fois et vous essayez maintenant tu essayes maintenant de renforcer oui très bonne idée de renforcer j'ai des questions après il y avait des gens qui m'ont posé côté course à pied donc reste bien Valérie on va parler de petites choses qu'on peut mettre en place au niveau de la course à pied pour limiter les douleurs au genou alors Flo œdème plateau tibial est-ce que tu peux préciser ta question exactement pour que je puisse y répondre alors on est un petit peu lancé là-dedans donc la suite du webinaire c'était quand continuer le sport et quand arrêter c'est la dernière partie après je me consacre aux questions que certains m'ont mis à l'avance m'ont envoyé à l'avance c'est une scène que vous pouvez encore avoir dans le chat mais quand continuer le sport et quand arrêter je crois en fait on a déjà beaucoup parlé de cette question là c'est vraiment la douleur qui va vous guider pour savoir quand arrêter et quand continuer je pense que c'est surtout ça donc vous avez donné un peu les seuils de douleur acceptables par pathologie et puis n'hésitez pas si par exemple en course à pied vous avez aperçu ou en vélo ce que vous voulez mais vous avez toujours mal au bout de la même durée par exemple pile 30 minutes ou à vélo sur 20 kilomètres je n'en sais rien et que la douleur elle survient toujours là ça va être peut-être de reprendre avec moins de temps par exemple 15 minutes il vaut mieux faire plusieurs sorties de 15 minutes où vous n'avez pas mal que des sorties de 20 minutes où vous refaites mal à chaque fois si par exemple vous apercevez que vous avez mal au genou en randonnée quand il y a beaucoup de déniglés vous n'avez pas mal au plat ça va être de faire de la randonnée au plat des exercices de renforcement à côté et puis plus ça va aller au fur et à mesure plus vous allez pouvoir faire des randonnées avec du déniglé c'est d'adapter votre pratique sportive d'adapter à vos douleurs et puis de faire des exercices en plus en dehors pour aider vos genoux à pouvoir faire les activités que vous aimez il y a plein de gens qui viennent à coller en me disant oh là là j'ai des freins de genoux on m'a dit je ne pourrais plus jamais faire de tel sport ou tel sport non moi je pense que c'est simplement qu'il faut laisser du temps à votre corps de s'adapter à s'adapter faire des exercices pour l'aider l'entraîner avoir des genoux qui fonctionnent bien pour après prendre plaisir de votre sport mais en soi il n'y a rien d'interdit c'est juste y aller progressivement des fois c'est de changer momentanément d'activité aussi qui peut vous aider des fois de la natation parce que c'est porté faire du vélo parce que c'est la douleur des impacts en course à pied des fois c'est quelqu'un qui a mal en course à pied de se mettre au vélo ou du vélo passer à la course à pied je parle de ce sport là parce que c'est ce que vous pratiquez le plus souvent mais quelqu'un qui pratique du surf il a mal en surf en ce moment mais il n'a pas mal en stand-up paddle pourquoi pas faire du stand-up paddle plus tôt et puis d'entraîner son genou de le préparer pour pouvoir refaire du surf progressivement voilà alors je vous propose qu'on passe aux questions si suite à tout ça il y a encore des questions notez-les dans le chat je vais aussi reprendre des questions que les gens m'ont posées avant par écrit qui vont peut-être vous aider aussi vous qui êtes présents j'avais une question de Lily qui demandait j'aimerais savoir le temps de guérison est-ce qu'il y a toujours des douleurs ou est-ce que ça peut se résoudre pour de bon ah ça c'est une question que j'ai souvent donc Lily si tu m'écoutes là aussi je vais avoir un peu une réponse à la normande ni oui ni non si vous avez une fragilité au niveau du genou il est fort possible que cette fragilité vous l'étiez comme moi pour toute votre vie il y en a c'est des problèmes d'eau fragile d'autres c'est des cervicales fragiles d'autres c'est des épaules fragiles et bien il y en a dont moi dont vous c'est les genoux et parfois on a ces douleurs au genou parce que c'est d'un point de vue anatomique moi j'ai des articulations hyperlaxes des jambes en X une rotule trop haute une dysplasie qu'est-ce que je ne vais pas enfin voilà je cumule un paquet de problèmes qui fait que voilà je le sais toute ma vie mes genoux c'est un petit peu mon point faible pour autant ça ne veut pas dire que j'ai mal au quotidien et ça ne veut pas dire que je ne peux pas pratiquer les sports que j'aime parce que je prépare mes genoux à ça et ce qui est important c'est d'apprendre à vous connaître apprendre à connaître vos genoux pour pour savoir quand vous allez trop loin savoir aussi quand vous vous avez moins fait d'activité et qu'il y a besoin de refaire des choses pour vous préparer c'est ça qui va vous aider et puis parfois de refaire des exercices pour vos genoux quand vous sentez que vous avez eu un changement de vie que vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité ou je ne sais pas cet été vous voulez faire le GR20 vous voulez commencer le surf partir en voyage à vélo et bien de repréparer les genoux à ça parce que c'est votre fragilité et si vous voulez pouvoir le faire sans douleur et bien c'est ce qu'il faut faire par exemple je suis partie deux mois cet automne en vélo en Thaïlande et au Laos et j'avais arrêté les entraînements de rugby pendant l'été j'ai senti en septembre que j'avais les genoux un peu moins forts que d'habitude et bien j'ai repris trois fois par semaine 15 minutes de renforcement musculaire avant mon départ en voyage parce que j'ai senti que là j'étais un peu limite et j'ai bien fait j'ai pas eu du tout de douleur en voyage donc je dirais non vous risquez d'avoir des genoux fragiles toute votre vie mais oui il est possible de ne pas avoir mal et il est possible de faire les skips que vous aimez voilà ensuite Fred qui pose une question course à pied Fred il a un syndrome montulien en cas de douleur faut-il continuer ou pas à faire du sport donc je pense qu'on a répondu à ça et que recommander à une personne qui a les pieds plats et qui souffre des genoux et des chevilles lorsqu'elle court deux ou trois à trois fois par semaine alors je ne sais pas si tu es là Fred une peine au ferme si c'est le cas donc les pieds plats c'est toujours cette histoire d'anatomie le corps peut très bien s'adapter à avoir des pieds plats le tout c'est de en laisser le temps c'est de l'aider pour ça il y a quelques exercices spécifiques pieds plats pour compenser ça ça marche un peu mais c'est surtout pratiquer régulièrement faire du renfort qui va aider et peut-être que si la course à pied est douloureuse de réduire la durée et l'intensité de la séance quitte à faire plus de séances dans la semaine donc si par exemple au lieu de faire 2 ou 3 sorties par semaine d'une heure c'est peut-être de faire 3 peut-être même 4 sorties dans la semaine mais seulement 30 minutes s'il n'y a pas de douleur pendant ces 30 minutes et puis au fur et à mesure augmenter la durée des sorties mais diminuer le nombre de sorties pour revenir au rythme fermé avant voilà ensuite j'avais une question d'Alain qui a des bruits dans la jambe quand il bouge la jambe à vide ça claque ça crisse sous la rostule est-ce la raison de la douleur en charge alors toutes ces questions je crois qu'on avait eu au tout début du webinaire de bruit au niveau du genou les bruits au niveau des genoux ne sont pas inquiétants en soi la question c'est s'il y a de la douleur ou pas s'il y a des bruits au niveau du genou et de la douleur ce que je vous conseille c'est de consulter de voir qu'est-ce qui ne va pas s'il y a des bruits au niveau du genou mais pas du tout de douleur il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça et souvent d'ailleurs de faire des exercices de faire du renflou vous avez des articulations mieux lubrifiées plus de liquide synovial donc moins de bruit donc moins de frappements moins de craquements moins de cartilage un petit peu trop sollicité parce que les bruits certains bruits c'est ça c'est le cartilage qui est un peu trop un peu trop comment dire un peu trop sollicité et de faire ces exercices de renflou va aussi souvent diminuer les bruits que vous avez j'ai une question de Gérard que faire en cas d'algodystrophie après une pause de prothèse totale du genou alors l'algodystrophie c'est quand on a très mal à une articulation une douleur qui est plus importante que pas en corrélation directe en tout cas avec les symptômes avec le problème qu'on a c'est un syndrome douloureux c'est vraiment quelque chose qui est pénible qui est long à s'en débarrasser il faut déjà savoir que ça prend du temps qu'il faut se faire aider et encadrer pour ça de ne pas hésiter à en parler à des médecins pour qu'ils puissent vous aider à diminuer la douleur alors soit par des méthodes médicaments soit aussi par des méthodes naturelles réflexologie sophrologie naturopathie enfin toutes ces choses-là j'ai pas mal d'articles là-dessus sur mon blog qui peuvent vous aider à diminuer la douleur pour sortir ce cercle vicieux en fait où vous avez mal et qui entretient un petit peu au niveau du cerveau au niveau du système nerveux cette douleur donc je vais vous faire aider vraiment pour ça j'ai un article qui parle de la sensibilisation centrale aussi qui est en lien avec tout ça le titre de l'article exact c'est pourquoi j'ai des mâles et personne ne sait pourquoi en fait et des fois c'est simplement le cerveau qui surinterprète comme dans l'hystrophie la douleur et ça va être de reprendre le mouvement dans des choses confortables dans des choses qui font pas mal dans des exercices sans poids de corps au début sans pieds de genoux enfin vraiment progressivement qui va aider c'est long mais il ne faut pas désespérer il y a vraiment vraiment des solutions qui existent alors une question de Ben Ahmed quel exercice de renforcement musculaire à part les fentes et les squats donc là je vous ai dit qu'il y en est plein sur ma chaîne chaîne YouTube il y a l'exercice du V qui est un exercice un peu rigolo un peu intéressant qui peut vous intéresser là vous êtes pas mal à avoir un syndrome de l'essuie-glace donc vous allongez sur le sol vous pliez les genoux et vous tendez une jambe point de flex jambes très tendues quadriceps très contractées ça va commencer le renforcement du quadriceps vous allez ouvrir la jambe sur le côté faire travailler les fessiers en essayant de garder les hanches le plus possible face au plafond vous allez travailler les fessiers le quadriceps mais aussi le contrôle moteur du bassin parce que vous allez voir la jambe pliée va avoir tendance à s'ouvrir et l'idée ça va être de la garder dans l'axe bien hanche face au plafond donc une jambe pliée et l'autre tendue qui va s'ouvrir comme ça et se fermer et vous allez voir c'est un exercice un peu original tout simple mais efficace je ne sais pas si j'étais très claire dans l'explication de l'exercice donc allez voir sur la chaîne YouTube c'est l'exercice du B Max qui pose la question de l'intérêt des chaussures minimalistes en course à pied type Oka donc les chaussures minimalistes donc il y a plein d'enseignements sur le site de la clinique du coureur qui sont très portés sur les chaussures minimalistes chaussures minimalistes pour ceux qui ne connaissent pas c'est des chaussures avec moins d'amorti moins de drop donc des chaussures plus plates ces chaussures là ont un avantage c'est qu'elles vont diminuer la vitesse d'impact des articulations au niveau du sol elles ont un inconvénient c'est qu'il y a moins d'amorti donc pour les personnes qui ont des douleurs au genou c'est des chaussures qui sont intéressantes à ce niveau là par contre si vous avez des chevilles ou des tendons d'achilles un peu fragiles ça va être plus sollicitant à ce niveau là donc ça dépend vraiment des situations et puis comme tout changement de matériel ça demande du temps pour s'adapter donc il faut vraiment être prêt à prendre le temps de changer de chaussures ça va vous inciter aussi à avoir plus une foulée avant-pied plutôt qu'attaque-talon et ça ça diminue la vitesse d'impact au sol et donc la sollicitation au niveau des genoux donc voilà si vous avez des problèmes de genoux ça peut être intéressant de s'intéresser à ça mais voilà sachez qu'il va falloir y aller hyper progressivement pour ça n'hésitez pas si vous avez des questions je reviendrai sur le chat juste après pour voir quelle foulée pour protéger les genoux donc plus vous raccourcissez vos foulées plus vous allez protéger vos genoux et pour raccourcir cette foulée on augmente la fréquence mais c'est difficile de se repérer donc ce que je vous conseille c'est d'essayer de courir en faisant le moins de bruit possible pareil pour la course à pied Valérie de faire le moins de bruit possible lors de vos sauts vous allez plus protéger les articulations donc si vous avez l'habitude de courir avec de la musique c'est d'aller quelques fois courir sans musique ou pas toute votre sortie essayez de faire vraiment attention à l'oreille est-ce que vous faites le moins de bruit possible et c'est ce type de foulée là qui va plus protéger vos genoux dernière question de max existe-t-il des étirements spécifiques pour les genoux oui des fois d'avoir des muscles trop raides ça compresse la rotule contre le fémur et ça peut amplifier vos douleurs au genou et là au niveau des étirements ce que je conseille c'est que souvent les personnes qui ont des genoux fragiles ont aussi des articulations hyperlaxes le problème c'est quand elles font des étirements elles vont tirer sur les tendons les ligaments au lieu de tirer sur les muscles et donc de faire vos étirements au sol ou contre un mur ça va vous aider à ne pas aller au-delà de l'amplitude maximale de l'articulation pour bien tirer au niveau musculaire sans tirer au niveau tendineux et là aussi dans mes programmes d'accompagnement sur un patte-liberté ou genoux 360 degrés c'est ce type d'étirements que je vous propose et sur mon site il y en a quelques-uns que je vous montre aussi qu'il est assez classique qu'on fait souvent mais comment vous pouvez les faire pour être bien placé et s'en tirer sur les articulations étirements si l'objectif c'est de gagner en souplesse ces étirements là sont à faire en dehors de vos séances de sport en dehors de vos séances de rencontre voilà du coup pour les questions que j'avais à côté on va bientôt finir ce live avant voilà regardez les dernières questions que vous avez dans le chat si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre c'est le moment je suis encore là allez-y alors Yumi qui va reprendre le sport avec les exercices que je propose super Yumi c'est vraiment l'objectif c'est que vous remettiez au sport vous remettiez à bouger donc il y a plein d'éléments je vous rappelle il y a deux séances complètes de 15 minutes parce que déjà en 15 minutes on peut très bien travailler ça peut suffire je dis toujours il vaut mieux faire 4 fois 15 minutes qu'une séance d'une heure pour les genoux en faire plus souvent plus court parce que travailler le renforcement pour ses genoux c'est aussi travailler son schéma moteur une nouvelle coordination une nouvelle finesse de mouvement un meilleur contrôle du bassin un meilleur gainage du genou et ça c'est par la répétition que le corps le cerveau intègre tout ça donc des séances courtes ça peut être bien et important et pour ça j'en ai deux donc une à télécharger sur mon site vous allez voir c'est sur la page d'accueil où j'ai un bouton un gros bouton vous ne pouvez pas le rater j'en ai une autre sur mon site internet où je suis sur une place qui dure aussi 15 minutes avec des exercices différents une autre approche donc ça vous montre deux choses un petit peu différentes il y a aussi des exercices isolés des exemples d'exercices sur ma chaîne YouTube donc si vous abonnez à ma chaîne YouTube parce que des fois je mets des belles choses dont le replay de ce live dont des exercices et puis j'ai des accompagnements donc le pack liberté genoux 360 degrés qui sont basés sur des séances de 15 minutes de renforcement musculaire ou d'étirement spécialement pensé pour les genoux avec un or dans les exercices une variété des exercices qui sont pensés vraiment optimisés pour ça pour que vous ayez un maximum de résultats en un minimum de temps la grosse différence entre ces deux programmes le pack liberté il y a un petit peu moins de vidéos et c'est à pratiquer en autonomie pour les problèmes de genoux plutôt simples genoux 360 degrés il y a beaucoup plus de vidéos je vais en rajouter deux nouvelles donc là une que je viens de filmer aujourd'hui surfer dans son salon mettre un petit peu de fun dans les exercices c'est sympa aussi et là il y a aussi l'accompagnement individuel pour vous aider à comprendre la cause de vos douleurs qu'est-ce qui ne va pas vous proposez d'un plan personnalisé de renforcement musculaire basé sur ces vidéos vous pouvez les suivre chez vous et vous orienter vers les bonnes vidéos les bons exercices les plus adaptés à votre cas et puis d'avoir un suivi pendant trois mois pour progresser ensemble étape par étape jusqu'à ce que vous retrouviez des genoux solides voilà donc oui le but c'est vraiment que vous repreniez le sport Valérie j'ai tenté de faire du fractionné pour améliorer ma vitesse et ça a réactivé les douleurs TFL est-ce que ça veut dire que je dois éviter les fractionnés ou est-ce que je peux aider avec quelque chose d'autre alors le fractionné oui c'est très intéressant en course à pied et c'est bien ça t'a permis de déterminer qu'est-ce qui déclenche et redéclenche ce TFL donc l'objectif ça va être peut-être par exemple de reprendre la course à pied sans fractionner pour que cette course à pied elle se passe sans douleur et puis peut-être après de faire du fractionné sur des choses plus faciles donc sur des d'accélération plus courte et puis peut-être moins intense et voir est-ce que ça passe puis si ça passe comme ça plus ça va aller plus tu vas aller vers une vraie séance entre guillemets de fractionner sans relancer ta douleur à chaque fois et puis il faut vraiment en plus de la course à pied faire des exercices de renfort parce que c'est ça qui va t'aider au niveau du fameux syndrome de l'estudiant sur TFL ça vient souvent d'un problème de hanche de rotation en mouvement de la jambe donc il faut régler ça par d'autres exercices on peut aussi faire du fractionné à vélo en natation pour gagner en vitesse ça va aussi t'aider à gagner en vitesse en course à pied et voilà c'est ce dosage là n'hésite pas à me dire ça ne répond pas complètement à ta question si tu veux que je précise quelque chose le bruit frappe de frappe au sol c'est souvent un bon indice donc ne pas hésiter de temps en temps de faire attention à ce bruit là de courir seul si vous êtes tout le temps en groupe ou sans musique de temps en temps pour reprendre des bonnes habitudes de foulée courir sur sol plus mou moins goudronné ça va vous aider aussi au niveau du genou et puis si vous avez mal en ce moment sur goudron c'est des fois d'aller courir sur sol plus mou et puis après de revenir si vous voulez revenir sur du goudron vous pouvez mais y aller progressivement ça peut être courir en forêt et puis les 5 dernières minutes sur du goudron puis après les 10 dernières minutes et puis etc. jusqu'à ce que vous n'ayez plus de douleur Elisabeth mets les pieds en 10h10 ça me soulage oui c'est tout à fait possible moi par exemple les squats avec les pieds jamais faire des squats avec les pieds qui se regardent vers l'intérieur parce que ça met les genoux vers l'intérieur alors c'est catastrophique mais y'en a qui sont bien les pieds dans l'axe y'en a d'autres qui sont mieux les pieds un petit peu écartés en 10h10 ou en canard c'est mon cas par exemple c'est souvent le cas les gens qui ont des jambes en X typiquement donc si en mettant les pieds comme ça ça va bien tu n'as pas de douleur et bien pas de soucis super Christophe merci pour tous ces conseils je vais regarder attentivement les exercices de renforcement super n'hésitez pas à mettre des commentaires à poser vos questions sur les vidéos YouTube aussi sur les exercices ou à si vous avez des questions qui vous viennent après ça arrive vous pouvez m'écrire un mail je vous mets l'adresse dans le chat c'est aline arrobas bouge genoux point com et puis j'ai aussi un petit formulaire de contact sur mon site si vous voulez qu'on parle de vive voix de vos problèmes de genoux des fois pour aller un peu plus en profondeur je propose des rendez-vous de 15 minutes qui sont gratuits pour vous aider à nous comprendre ce que vous avez et savoir ce que vous pouvez mettre en place c'est sur mon site internet dans la partie contact donc n'hésitez pas aussi merci Elisabeth ça fait plaisir merci beaucoup je vous remets l'adresse du site aussi en même temps hop comme ça vous avez tout je vous mettrai le replay sur la chaîne YouTube ceux qui sont inscrits par mail vous en voient par mail aussi des fois il y a des questions qui viennent après vous essayez d'appliquer puis les questions viennent après donc n'hésitez pas à me redire à me redire après voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête avant qu'on se quitte merci Joséphine j'ai trouvé ça chouette ce like de pouvoir vous répondre en direct c'est toujours plus sympa j'espère en tout cas que ça a répondu à vos questions que vous vous voyez plus clair que ça vous donne aussi espoir des fois je vois des gens qui arrivent vraiment déprimés parce que c'est dur de se sortir de ces buveurs chroniques et non des solutions existent donc vraiment lâchez pas ça vous plaît je vous dis un grand merci je suis à vélo il pleut des cordes il y a un orage terrible d'ici j'ai remonté à vélo sous la pluie je vais bientôt vous laisser voilà n'hésitez pas à retourner lire sur le site il y a plein d'infos plein de choses différentes à aller lire tout ça m'écrire si vous voulez regarder les vidéos faire les vidéos m'écrire un mail et puis si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble j'ai ces accompagnements sur mon site il y a des gens de super résultats et c'est chouette donc surtout n'abandonnez pas faites du sport bougez gardez la niac vous pouvez faire vos sports patients et ne pas avoir mal au quotidien c'est possible voilà il n'y a qu'une chose à retenir c'est ça voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à bientôt et bonsoir à tous merci Joséphine tous vos messages ça me fait vraiment chaud au cœur à bientôt à bientôt à bientôt Merci.